Le nombre de demandeurs d'emploi est donc reparti à la hausse au mois de mai Emmanuel, plus 0,6% sur un mois, 22 300 chômeurs supplémentaires donc. Parmi les nombreuses pistes explorées pour lutter contre le chômage, il y a l'apprentissage, quel serpent de mer, j'ai l'impression qu'on en parle à peu près chaque mois. On devrait attendre de nouveau pour parler des réformes annoncées, on devrait en entendre de nouveau pour parler des réformes annoncées par le gouvernement. Oui, alors je ne reviendrai pas sur les polémiques autour de l'utilisation de l'argent qui est consacré chaque année en France. Près de 32 milliards d'euros en 2014, ce sont les derniers chiffres disponibles au ministère du Travail. 32 milliards répartis dans les multiples organismes de formation, le fonctionnement des syndicats, trop d'opacité, bref. Le sujet va effectivement revenir sur le tapis car c'est une piste sérieuse pour permettre à certains demandeurs d'emploi de remettre le pied à l'étrier mais surtout permettre aux plus jeunes de rentrer dans l'emploi. Alors on comprend l'idée, proposer donc une formation à celles et à ceux qui sortent du système scolaire pour éviter la case chômage, fermez les guillemets si j'ose dire, parce qu'on l'a beaucoup entendu, pourquoi est-ce qu'on dit que ça ne fonctionne pas en France ? Alors parce que notre système ne répond pas ou très mal aux besoins des jeunes et des entreprises. C'est ce que montrent deux spécialistes des questions d'emploi, Pierre Cahuc et Marc Ferracci, dans une note qui avait été rédigée pour le Conseil d'analyse économique, le CAE, qui conseille le Premier ministre. Leur conclusion ? Eh bien en France, c'est l'enseignement supérieur qui profite le plus des moyens déployés pour l'apprentissage et ce, au dépend des jeunes diplômés, voire des exclus du système, les décrocheurs qui en auraient le plus besoin. Il faut savoir que les effectifs d'apprentis ont quasiment doublé entre 90 et 2015 et les moyens financiers ont augmenté de plus de 50%. Un brassage d'argent, alors qui n'a pas été perdu pour tout le monde évidemment, mais qui est loin d'être efficient. Et alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? L'idée, c'est de refondre l'intégralité du système pour le rendre plus simple et puis surtout plus transparent, pour inciter partenaires sociaux et entreprises à développer l'apprentissage pour les jeunes, peu ou pas diplômés, dont le nombre, on le voit chaque mois, ne cesse d'augmenter dans les chiffres du chômage. Alors ce système, qui semble assez logique, somme toute, porte ses fruits aujourd'hui en Australie, en Autriche, en Allemagne, en Suisse. En France, le rôle centralisateur joué par l'éducation nationale bloque l'évolution du système. Alors si Emmanuel Macron tient toutes ses promesses de campagne, le développement de l'alternance, c'est-à-dire un mix entre contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, devrait prendre forme. Nous, on prend date. Et en attendant, je vous conseille la lecture de ce petit ouvrage qui vient de sortir. C'est un guide du routard, le guide de l'alternance. Oui, une chouette initiative de notre ami Philippe Gloigen. Eh bien écoutez, tout ça c'est noté, vous l'avez bien montré. En bref, et dans l'actu éco, le prix des carburants est à son plus bas niveau de l'année en France. Eh oui, une aubaine pour les automobilistes à la veille des premiers départs en vacances. C'est notamment la conséquence du recul des cours du pétrole sur le marché international. Le gazole a baissé de plus d'un centime en une semaine à 1,16€ le litre en moyenne. Un centime et demi en moins pour l'essence sans plomb à 1,33€. Altice SFR poursuit son offensive dans le secteur des médias en Europe. Oui, le groupe de Patrick Drahi veut mettre la main cette fois sur l'opérateur portugais Média Capital qui est présent dans la télévision, la radio, la production audiovisuelle et musicale. Altice reprendrait la participation majoritaire de l'espagnol Prisa qui en demande 400 millions d'euros. Et le chiffre de jour c'est 700 ? Oui, alors c'est le nombre de libraires indépendants, membres du syndicat de la librairie française qui s'unissent sur internet pour lutter contre la concurrence d'Amazon. Leur nouvelle plateforme de recherche et de livraison qui est baptisée librairiesindépendantes.com propose quelques 4 millions de références.